Hey guys, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un vlog, je suis trop contente ça fait hyper longtemps Donc je vous explique, j'ai un rendez-vous qui va me prendre à peu près toute la journée c'est mon lissage au tannin ça fait des mois et des mois que j'ai ça dans la tête et je vais enfin sauter le pas aujourd'hui donc go ensemble faire mon lissage au tannin comme ça, ça fera une vidéo complexe sur le lissage au tannin, je répondrai à vos questions on verra le résultat et je donnerai des news à chaque fois des mois plus tard et tout, bref on va aller sur place, si j'ai des questions je les poserai, let's go parce que je suis un peu en retard, je sais pas je pense et voilà j'ai trop peur j'ai hâte et j'ai peur, j'ai peur d'un côté parce que je sais que je vais perdre un peu ma nature de cheveux ils seront plus ondulés comme avant et d'un côté j'ai hâte parce que ça va m'aider, ça va me faire gagner du temps j'aurai les cheveux, coiffer plus vite et tout et voilà, j'ai hâte du résultat et aussi je vais couper mes pointes parce qu'elles sont quand même un peu abîmées vite fait, donc voilà, là mes cheveux vont avoir une nouvelle vie donc bah j'ai hâte donc let's go pas trop chaud, vous voulez la clime ? non ça va merci bon je suis arrivée, c'est juste là la maison du laissage dans le 12ème je vous mettrai leur Instagram il fait tellement chaud, j'ai mis un simili-cuir je dead, je dead genre heureusement j'ai mis un t-shirt parce que je vais mourir mon dieu la chaleur, je vais dead bon c'est parti bon on part en petite voix off pour que je puisse vous expliquer un peu tout le processus et tout ce que j'ai retenu donc c'est Shaima qui s'est occupée de moi si tu passes par là, gros bisous, c'est un trop bon moment donc elle a commencé à me faire deux shampoings clarifiants ensuite elle m'a un tout petit peu séché pardon, les cheveux et elle me les a sectionnés en deux du coup parce que moi je lui ai dit que je voulais l'arrêt au milieu et ensuite elle a commencé à prendre des toutes petites sections de tous mes cheveux pour pouvoir commencer à appliquer le donc voilà, elle a appliqué ça petit à petit par rapport au produit franchement ça m'a pas piqué ou quoi j'ai rien ressenti d'exceptionnel la seule chose que j'ai retenue c'est que ça sentait très bon et voilà, sinon rien de plus et ensuite on a rassemblé tous les cheveux et on les a laissés poser sous une charlotte on a activé ça on va attendre 30 minutes ensuite on est parti au bac on a nettoyé un peu pour rincer le produit mais ce qu'elle m'a dit c'est que en gros on laisse à peu près 50% du produit dans les cheveux et là on va passer au brushing donc on va faire un petit brushing enfin bien précis quand même mèche par mèche et tout et déjà juste à ce moment là moi j'ai trouvé que mes cheveux ils étaient déjà très très lisses alors qu'on a même pas encore passé les plaques c'est déjà hyper beau juste comme ça tu verras mais même moi quand je les lise je les lise pas aussi bien c'est tout plein ah ouais ? ouais wow tu verras quand tu m'as passé le test ouais il y a tellement de questions il y en a plein je vois déjà est-ce que ça va bing ? combien de temps ça va dur ? bon là on est passé au lissage on est en train de lisser mèche par mèche ouais ouais c'est la rassure et on va répondre regardez c'est trop beau c'est tout fluide et tout c'est magnifique et on va répondre à vos petites questions ok donc je vous ai demandé de me poser des questions sur ça par rapport au lissage première question combien de temps ça dure ? alors le lissage ça dure alors tous les lissages en moyenne ils durent entre 3 et 6 mois donc tout dépend de l'entretien et tout dépend du cheveu de la fille ok donc la différence entre lissage tannin et lissage brésilien ? alors le lissage brésilien c'est un lissage permanent qui va venir lisser les cheveux entre 80 et 100% ok donc on aura vraiment les cheveux raides dès la sortie de la douche donc sans sécher ses cheveux ou ses cheveux juste à l'air libre on a immédiatement un effet raide tandis que le tannin lui c'est un lissage qui va venir détendre les cheveux faciliter le cointage et éliminer les frisottis dégager le côté mousseux mais en terme de lissage contrairement au lissage brésilien on aura pas un effet raide baguette en portant de la douche il faut venir un peu sécher donc si la personne elle souhaite garder du volume garder sa nature de cheveux avoir un effet naturel donc elle offre pour le tannin et si la cliente elle elle veut sortir de la douche avoir un effet raide baguette elle veut plus passer les plaques, plus casser la tête là il faut aider pour un lissage brésilien donc voilà la différence entre les deux lissages et ça dépend même de la nature par exemple moi avec ma nature j'aurais pu faire un brésilien ça m'abîme pas les cheveux ou quoi ? pas grave les deux lissages c'est des soins avant tout d'accord ah oui un truc important si tu m'as dit si vous comptez faire un lissage au tannin ou n'importe quel lissage par rapport à l'eau de la mer l'eau de la piscine et le soleil il y a un produit intéressant à mettre sur les cheveux avant de les mouiller avec l'eau de la mer ou de la piscine j'irai l'acheter après je vous montrerai c'est un produit Nuxe l'huile lactée capillaire sinon il y a le sérum aussi de Miramica le sérum de Miramica ok c'est un produit à mettre sur tous vos cheveux pour bien protéger le lissage appliquer de la racine froide avant de aller se baigner et en fait le sérum il va venir protéger le cheveux contre le sel et le flore et ensuite tu peux passer tes vacances tranquille sans te soucier si ton lissage va partir ou pas je vais voir d'autres petites questions auxquelles on peut répondre ah est-ce qu'on peut toujours faire des bains d'huile ? alors tout dépend des lissages moi personnellement ici à la maison de lissage oui il faut juste éviter les huiles salées entre guillemets comme quoi genre ? huile d'olive par exemple on veut se faire un bain d'huile avec de la coco coco argan riz sain ok donc c'est compatible ça endommage pas lissage chez moi d'accord donc avec le lissage que toi tu fais on peut faire des bons jours voilà après dans les autres salons, les autres scataires je sais pas mais en tout cas moi chez moi c'est compatible d'accord ok alors il y a des gens qui te demandent est-ce que ça rend les cheveux plus gras ? enfin gras plus vite ? alors les premiers temps oui les premiers jours oui et encore une fois tout dépend du type de cheveux donc si habituellement t'as un cheveux qui graisse vite là ouais par exemple moi j'ai un cheveux qui graisse 4 jours après que je les ai lavés alors là peut-être avec le lissage on va dire les 3 premiers lavages ils vont graisser on va dire voilà au bout de 3 jours il peut être gras mais aller au bout du 3ème, 4ème shampoing ça y est ton cheveux il va dans l'eau d'accord ok un truc important quand vous faites le lissage faut essayer de garder un maximum de jours possible essayer de pas laver d'ici les 3 prochains jours quoi par exemple moi là on est lundi j'ai fait le lissage je vais essayer de laver vraiment dimanche j'essaie de garder le produit une semaine quoi pendant les 3 prochains jours là je vais lisser mes cheveux tous les jours comme elle m'a dit comme ça ça optimise ouais ça reste plus longtemps il y a des gens qui demandent est-ce que le meilleur c'est le brésilien en termes mais en vrai avec ce que tu m'as expliqué ça dépend juste de ce que tu recherches est-ce que ça cause une chute de cheveux après le lissage non surtout le teint c'est une chute qui favorise énormément la prise ah trop cool après si les filles elles ont des problèmes de chute faut prendre des compléments alimentaires ouais comme Fort Capi, Myriamka ou Manah Elker franchement la plupart des questions en fait c'est vraiment des gens qui ont peur est-ce que ça abîme, est-ce que je perds mes cheveux est-ce que tu vois et moi aussi c'est vraiment des questions que je me posais c'est vrai qu'il y a des coiffeurs auparavant surtout dans les lissages brésilien ça fait plus de 10 ans que ça existe et ça coûte très très cher même d'acheter un lissage en France ça coûte cher donc il y a énormément de coiffeurs qui étaient malhonnêtes qui disaient que c'était un lissage et en réalité c'était un défrisage qu'ils venaient ah ouais ça n'a rien à voir donc au final il y a eu beaucoup de meilleures expériences et voilà c'est pour ça que les sages en général ils les m'ont débuté pour ça mais sinon non les gens ils sont très réticents ouais voilà et je l'étais aussi hein parce que ça fait un moment que c'est dans ma tête mais après je me suis dit bon allez je tente moi des fois j'ai des clients qui ont fermé les cheveux raies et qui ont pas besoin de ce farnissage mais le fond c'est vraiment on est en train de lisser la mèche par mèche j'ai trop hâte de voir le résultat genre vraiment regardez comment c'est fluide mais c'est tellement beau mais même t'sais quoi j'ai l'impression que ça m'envalore la couleur encore mieux ça la rend plus belle ça fait un effet soleil ouais c'est vraiment beau c'est bon là ok t'es prête t'es prête ? ok j'ai arrêté comme ça là c'est l'accueil là-bas il y a les bacs pour faire les shampoings ici c'est la petite salle d'attente ensuite je rentre ici je trouve tellement beau le salon vraiment il est trop mignon voilà il y a 4 places la fameuse ring light pour faire nos petites photos et tout trop bien et les gars je suis tellement contente du résultat bon ça m'a éclairci les cheveux parce que c'est comme ça le lissage de talins attendez je zoom un peu ça m'a grave grave éclairci les cheveux mais c'est tellement genre fluide je les sens plus et on a coupé à la tondeuse et tout c'est tellement carré bref je vais vous mettre des vidéos de toute façon ensuite un truc important que je veux vous montrer parce que vraiment c'est très important je trouve c'est qu'il y a une petite salle en bas donc je vais vous montrer tout de suite et là en gros c'est pour pouvoir accueillir bah les femmes qui sont voilées donc je trouve ça hyper hyper bien voilà c'est trop mignon vraiment c'est hyper intéressant j'avais jamais vu ça dans un autre salon donc important à souligner quoi c'est trop bien je suis trop contente je regrette tellement pas mais tellement pas genre heureusement que j'ai passé le cap parce que c'est magnifique parce que là vous me voyez bien là voilà vous me voyez bien j'adore je vais même montrer les tarifs je sais que ça peut intéresser mais bon vous pouvez aller sur leur instagram pour voir en détail bon bah du coup on va faire un petit concours on va essayer de faire gagner ça à une personne je vous en dirai plus mais je vous donnerai les conditions etc et il y aura une personne qui pourra gagner ce steampod en fait là je fais que de m'admirer tu vois genre je passe dans des endroits où il y a des petits miroirs et je regarde mes cheveux les gars j'aime tellement le résultat attendez je rentre à la maison et on va discuter là faut que je vous remontre bon les gars je suis rentrée chez moi bah tout ça pour vous dire que je suis trop contente d'avoir fait le lissage de ta main chez la maison du lissage j'ai été hyper bien accueillie Shaima et ta collègue si vous passez par là gros bisous c'était un trop bon moment vraiment c'était trop bien maintenant il me reste juste à bien entretenir et à tout bien respecter je dois me lisser les cheveux pendant 3 jours et je dois essayer de les laver le plus tard possible donc je les laverai comme je vous avais dit dimanche quoi pour vraiment garder même si ils deviennent gras et tout franchement je m'en fous comme ça le produit il reste bien longtemps et tout et ça m'a éclaircit de ouf les cheveux du coup on dirait que ça m'a ressorti mon blond d'avant en fait et du coup pour vous parler par rapport au concours parce qu'on s'est dit ça vraiment au dernier moment elle a proposé tout simplement de faire gagner à l'une d'entre vous un steampod vous devez juste venir sur le instagram de la maison du lissage elle va poster un un post concours et ensuite voilà une personne sera sélectionnée et gagnera le steampod alors à partir de maintenant je vais me laver les cheveux avec ce shampoing là donc c'est un shampoing de la marque manael c'est une marque que j'essaye en ce moment je vous en ai déjà parlé en store insta et je vais même vous en reparler parce que je prends leur gélule et Shaima m'a dit que je pouvais utiliser ce shampoing là parce qu'il était sans sulfate et qu'il était tout simplement compatible avec le lissage donc c'est parfait d'ailleurs en ce moment je prends même les gélules de manael je les ai bientôt finies si ça vous intéresse franchement je vous ferai une store insta dans pas longtemps là parce que j'ai bientôt fini les gélules je prends 2 gélules par jour j'ai bientôt fini la boîte il me reste encore 2 mois donc trop bien c'est juste des vitamines et tout tout bon pour les cheveux voilà je suis trop contente genre ils sont en trop bonne santé ils sont tout doux ils sont tout net genre ce que je fais le plus c'est le coup de tondeuse genre ça masterclass voilà je pense que je vous le dis maintenant qu'est ce que je vais faire je vais sortir je vais aller envoyer la boîte de joint elle est là elle est prête elle est remplie pour ceux qui ne connaissent pas le concept je rappelle en vite fait tous les mois j'envoie des boîtes avec des produits du make-up etc il y a juste à venir me follow sur insta et il y a aucune condition à part tous les débuts de mois m'envoyer vos coordonnées et moi je choisis quelqu'un à hasard et j'envoie une boîte du coup là je go à la poste je vais envoyer cette boîte là mais sinon je pense que concernant le lissage j'ai rien à rajouter à part que c'était trop bien et que j'ai kiffé que je vais sûrement y retourner pour faire un soin dans quelques mois et voilà on verra en fonction franchement on verra l'avancée du truc mon premier shampoing je vous dirai comment mes cheveux ils sont en sortant de la douche franchement je vous dirai tout en story insta donc voilà pour suivre l'évolution du lissage en tout cas une brillance t'as peur je sors vous m'accompagnez d'accord je sors envoyer la boîte de joint tant qu'on y est bon go envoyer le colis hop je vais même pas encore sélectionner la personne sur insta je vais sélectionner tout de suite je vais prendre au hasard et let's go je vais coller ça ici j'ai trouvé un endroit pour poser mon téléphone je sais pas si vous m'entendez bien et tout parce que je suis avec mon téléphone là désolé hop voilà bon retour à la maison je viens d'envoyer la boîte de joint je suis désolée si vous m'entendez pas bien ça date que j'ai pas filmé avec mon téléphone et prochaine boîte normalement en juillet si j'ai beaucoup de produits j'en envoie deux sinon j'en envoie qu'une et voilà pour participer bah vous avez juste à venir sur insta bon bah du coup je suis rentrée chez moi j'ai enfin fini cette belle journée conclusion si vous doutez que vous avez envie de faire un lissage au tanin mais que vous doutez foncez vraiment foncez à la maison du lissage parce que c'est trop bien genre ils sont trop forts ils le font super bien et c'est de la qualité genre tu le sens tu le sens bon j'essaierai de faire de plus en plus de vlogs surtout que là ils recommencent à faire beau et tout donc ça va me donner envie et voilà je vous laisse mettre un like je vous laisse aller me follow sur insta aller follow la maison du lissage aussi parce que je vous jure ils font des trucs de ouf genre vraiment les photos sur leur insta sont magnifiques d'ailleurs c'est ça qui m'a donné envie de faire ça chez eux et bah je vous fais des bisous de ouf j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao